Disons que la France et l'Allemagne, compte tenu de leur intérêt commun de ne pas laisser la Russie emporter cette guerre, sont obligés de s'entendre. Alors il faut considérer que c'est un épisode, un incident dans le parcours, mais que pour autant ça ne change en rien leur volonté. D'ailleurs je note que l'Ukraine n'a pas, et d'ailleurs le président Zelensky s'est dépêché de le préciser, notamment dans une interview qu'il a accordée à une chaîne française, il s'est dépêché de préciser que pour le moment, l'Ukraine ne demandait pas des troupes françaises ou le déploiement de troupes européennes sur son sol, mais attendait que les Européens lui délivrent des armes et des munitions en quantité suffisante pour pouvoir compenser les sortes d'infériorité qu'il y a pour le moment par rapport aux Russes. Le président a choisi de poser la campagne européenne autour de la question du soutien à l'Ukraine et aussi pour cliver par rapport à certains partis, notamment le Rassemblement national. Et donc on voit que les enjeux de politique intérieure sont présents, mais ne sont pas du tout convergents. Et c'est ce qui explique aussi cette dissonance dans le débat public. L'autre chose, c'est le fait qu'aujourd'hui, on est dans la dernière phase de la course pour la présidentielle américaine. Aujourd'hui, on sait qu'il y aura un duel entre Joe Biden et Donald Trump, que de ce fait, ça pose la question d'un possible désengagement des États-Unis ou en tout cas d'une révision assez drastique de leur engagement en Ukraine. Et ça, ça pose une question de savoir comment les Européens peuvent se positionner. Et je pense que ça, c'est un élément que le président Macron avait en tête en essayant de faire serrer les rangs européens et en tout cas indiquer à la Russie que les Européens, eux, feraient le nécessaire pour que l'Ukraine ne s'effondre pas.